Dans la notion de service public, remettre le mot public au cœur, je l'ai dit, répété à mes collègues un peu partout, aux cheminots, comme aux agents de Pôle emploi, ce qui est important, ce n'est pas le service, c'est ce qu'on fait à destination du public. C'est ça la justification de l'argent public qui est mis dans notre administration. Il ne faut jamais l'oublier. Je ne tiens pas, bien entendu, les mêmes discours que d'aucuns sur le fait qu'il faut faire les plans sociaux et l'administration, mais nous avons un vrai devoir de réorganiser tout ça. Je me suis battu à l'Assemblée, et Martine d'ailleurs, donnait un grand plus loin dans ce domaine-là, même si on n'a pas été jusqu'au bout, pour dire aujourd'hui, non pas qu'on est responsable du chômage. C'est un phénomène national, mais on a une part de responsabilité dans le développement économique, dans la formation, dans la recherche, dans la modernisation du tissu économique de notre pays, notamment des industries. Mais ce service public de l'emploi ne marche pas bien. Il est complètement émietté. Pôle emploi, les pôles emplois, les missions locales, les prix, les maisons de l'emploi, les 170 organismes à l'équipe, sans pilotes, sans patrons, avec un coût de fonctionnement énorme, de 10 à 20% supérieur à celui de l'Allemagne. Donc, la proposition que j'ai faite en tant que président des régions, c'est de dire, la région qui s'occupe de la formation des chemins, et qui s'occupe des entreprises, est la mieux à même, pour rapprocher le monde de la formation, et le monde de l'entreprise. Parce que ce sont les entreprises qui prennent l'emploi. N'oublions pas cela. Surtout à gauche, certainement, c'est les boîtes qui prennent l'emploi. Et notamment les PME et les PEPO. Donc, il faut qu'on accompagne ces entreprises, sans arrière-pensée, sans procès. C'est important. On montre qu'on a compris que ce sont les boîtes, les entreprises, qui financent notre modèle social.